Et on accueille à présent le groupe numéro 22, subnevé, c'est Lénie, Anthony, Benoît et Clara. Qui préparent un BTS, négociation, digitalisation, relations clients, accompagné par Agnès Mazot, mise en scène Julie Maury, c'est la négociation. Bon, je suis votre nouveau professeur et je m'appelle madame, ne me prends pas la tête cette année sinon tu vas le regretter, avec des thés. Je remplace monsieur, j'ai craqué, je suis en arrêt longue durée et je suis accompagné de mon stagiaire, monsieur. Laissez-moi tranquille où je peux pleurer. Laissez-le tranquille où il peut pleurer. Oh, ça va aller. Bon, les présentations sont faites, allez-y. Petit Tain, qu'est-ce qu'un commercial pour vous ? Oui, Kevin. Bah, c'est quelqu'un qui fait du commerce. On doit vendre un maximum et se faire une marche de bâtard. On doit le presser comme un citron le pigeon. Non, non, non. Vous connaissez le film La journée de la jupe ? Ne me tentez pas, restez-la. Bon, prenez un exemple, venez. Vous allez faire le prochain exercice avec un objet qui se trouve dans votre sac. Un ticket de métro ? Une poire. Petit B, comment des marchés de potentiels clients ? Ok, public, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les fruits ? Oui ! Allez, donnez-moi, donnez-moi ! Ok, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des dents ? Non ! Non mais, des vraies dents ! Donc c'est à vous que je dois vendre cette bonne poire ? Et ceux qui ont du mal à mastiquer, on les laisse de côté ? Moi, je propose de la revendre. Et la poire, mets le mixeur qui va avec. Bravo pour cette poire additionnelle ! Cette poire, elle a été cueillie en plein air. Elle est pas chère, elle est devant vous et elle demande qu'à être mangée. Kevin, je veux que tu mettes des paillettes dans nos vies, Kevin ! Ok, je vous fais un prix, moitié prix. Non, Kevin, on te coupe jamais la poire en deux. Ah, avec la poire, les prix meurs. Vous avez compris ? Les prix meurs, quoi. Capote. Ganser ! Et l'avoir des stratégies pour dynamiser les ventes, Quentin ! C'est pas comme ça, frère ! Bon, moi, si c'est qu'il y a le métro, je le vends à l'unité, au prix du marché. Dynamiser la vente ! Ok, achetez-le moi 2,10€, parce que dans deux mois avec les jeux, il en vaudra 4. Vous voyez quand vous voulez ! Bon, vu que vous aimez le sport, on va passer au cas pratique. Petite idée, la négociation ! Pour rester dans la thématique, vous allez devoir me négocier le prix d'une nuit dans Paris entre le 26 juillet et le 11 août prochain. Vous, vous avez votre appartement alloué, et vous, vous avez vos places pour les jeux olympiques et vous cherchez à vous loger. Place à la négociation ! Mesdames et Messieurs, le show qui va prendre place aujourd'hui est incroyable ! Il va boxe dans le ring ! Ça va boxer dans le ring ! Round 1 ! Messieurs, saluez-vous ! À vos coins ! J'aime la jeu Poker Face ! Je vous en propose 50€ la nuit ! Non 500 ! 60 ! 490 ! 70 ! 480 ! Stop ! Pas de marchandage ! Qu'est-ce que je dois faire coach ? Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. C'est beau ça coach ! C'est pas de moi, c'est le pire de Coubertin. Mais qui ? Le créateur des jeux olympiques modernes ! Bon, je rentre dans le dur, je vais gagner coach ! Je vais le démoulir ! K-E-V-I-N Kevin ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Bah je vous encourage ! Allez-y ! Round 2 ! 500€ ! C'est mon dernier prix ! Et le vainqueur est... Quentin ! Ouais ! 5, 6, 7, 8... Votre ! Wooooou ! J'ai gagné 7 Legos ! Bon, match est conclu pour une nuit à 500€ dans un bel appartement parisien ! « Vous êtes content ? » Ça lui a coûté un bras ! C'est cassé des dents ! En égo, à vouloir être un pion dans un jeu à un somme nul ! On est toujours KO ! Nous et nos enseignants, on préfère être négo... Gagnant, gagnant ! Le win-win !